Nous sommes tous ensemble dans la quotidienne sur LCN, la chaîne normande. Place maintenant à l'actu avec Stéphanie Jus. On commence ce journal avec un permis internet pour sensibiliser les écoliers au danger du web. Ce sont les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Box Bordel qui ont obtenu les premiers ce matin leur permis internet. Reportage Pierre-Maël Delaubert et Alexandre Lénaud. On connaissait le permis de conduire, maintenant voici le permis internet. Ce jeudi matin, à l'école élémentaire de Box Bordel, la classe de CM2 s'est prêtée à ce nouvel exercice pédagogique. Avant de recevoir leur titre, les élèves ont assisté à un dernier cours de sensibilisation donné par la gendarmerie. L'occasion de rappeler les multiples risques liés à une utilisation régulière du web. Sur les sites des jeux d'enfants, il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui peuvent nous demander des choses pas normales. Il faut faire attention sur internet. Il faut pas parler avec n'importe qui et pas insulter les gens. Maintenant ça va me donner une responsabilité pour des choses. Maintenant mes parents pourront moins contrôler des choses sur moi. Le permis internet est une initiative de la gendarmerie nationale. Le projet a également été financé par une compagnie d'assurance. A l'heure où l'utilisation d'internet devient de plus en plus précoce, les enfants ont besoin d'être encadrés et informés afin qu'ils ne se mettent pas en danger. Il s'agit aussi de mettre en scène un petit peu les enfants. Et je crois qu'effectivement de jeunes enfants titulaires d'un premier permis, ce sera peut-être le premier permis de leur vie. Plus tard il y aura d'autres permis, notamment de conduire par exemple. Et il est important de symboliser par écrit et pas simplement de sensibiliser. Je pense que ça les marquera un peu plus. L'objectif de ce permis est double. Sensibiliser les enfants mais aussi les parents. A travers ce permis, les deux parties s'engagent à être plus vigilants car la sécurité des petits devant les écrans dépend d'abord des adultes. Sur le permis de conduire, on parle de pratiques accompagnées. Et sur internet, je suis très sensible à la démarche de la gendarmerie, c'est d'associer les parents d'élèves à la formation de leurs enfants. Et c'est l'objet de ce permis. C'est-à-dire que pour apprendre à conduire, la plupart des jeunes conduisent avec leurs parents, pratiques accompagnées dès l'âge de 16 ans. Internet, c'est la même chose. Il n'est pas sérieux de la part des parents de laisser leurs enfants tout seuls sur internet. Ils peuvent y aller, bien évidemment, mais avec une pratique accompagnée qui est le rôle de l'école mais aussi le rôle des parents d'élèves. Tous les enfants de la classe de CM2 ont obtenu leur permis internet. En cas d'infraction, ils ne se verront pas retirés de point, mais comme pour la sécurité routière, le web est devenu une priorité pour les forces de l'ordre. Au total, 43 brigades de prévention de la délinquance juvénile effectuent ce travail de sensibilisation sur notre territoire. L'association La Source conduit une action sociale et éducative par la création artistique. Présente dans l'heure à la Guéroulde depuis 10 ans, elle cherche désormais à s'implanter dans l'agglomération rouennaise. Reportage Mailly Château. Dans le studio de création ce mercredi, les enfants apprennent l'art de la rue. La chef d'orchestre est une artiste en résidence. Mise en voie, technique, écriture, tout y passe. Ils ont un thème imposé et ils doivent inventer un spectacle, une histoire à deux, dans ce lieu ici, et me faire croire que c'est tout sauf un théâtre. Ici, un autre groupe travaille autour de l'art et l'écrit, une séance plus manuelle, mais tout aussi ludique. Où ils réalisent des masques en papier mâché, des montgolfières, des logogrammes, ainsi que plus tard un totem en papier mâché. L'association La Source est créée en 1991 par l'artiste Gérard Garouste. Sa vocation première, aider les jeunes en difficulté à développer leur créativité artistique. A la Guéroulde, La Source acquiert cette usine désaffectée en 1994. Depuis, ce sont des ateliers artistiques, des résidences d'artistes et un lieu d'hébergement qui accueille des enfants de 6 à 18 ans. On a une partie des jeunes qui passent ici parmi nous qui sont en lien avec des travailleurs sociaux, ou des référents sociaux, pour des problématiques qui peuvent être mineures ou majeures. Suivant la problématique, et nous on est un outil, l'association est un outil, pour essayer d'affiner un regard, ou d'essayer de recréer un peu une dynamique entre l'enfant, la famille, et où tout est mis en place pour le valoriser et qui puisse s'exprimer le plus librement possible. Implantée sur 4 sites en France, l'association souhaite créer une source en Seine-Maritime. Les démarches sont entamées. Une équipe de 9 personnes est déjà constituée à partir d'une autre association existante. Nous sommes déjà une association implantée sur la région rouennaise, qui s'appelle Handicap. Ce sont des membres de cette équipe qui vont intégrer la source. Et au niveau de la structure, j'ai trouvé aussi des artistes qui vont venir travailler à la source comme référents au niveau du pôle artistique. Il y aura des gens aussi référents au pôle social et du pôle scolaire. L'association culturelle Art et Handicap se dissoudra et deviendra la source. Reste à trouver un site d'implantation. Nous invitons tous les partenaires privés, les collectivités territoriales, à nous aider pour trouver un lieu d'accueil pour monter cette nouvelle structure dans l'agglomération rouennaise. Le but qu'on va pouvoir apporter à la commune qui acceptera ce lieu, ça peut être des embauches au niveau de la commune. L'association sera désignée par le nom de la commune qui l'accueillera. La source en Seine-Maritime souhaite pouvoir démarrer ses activités en 2015. Le festival Rire en Seine débutera le mois prochain et fêtera à l'occasion sa cinquième édition. Julien Monfray est parti à la rencontre des organisateurs du festival. Les organisateurs et partenaires du festival Rire en Seine se sont retrouvés mercredi matin afin de dévoiler la programmation de l'édition 2014. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette manifestation culturelle made in Normandie qui met l'accent sur l'humour. Le festival, c'est développer l'humour dans plusieurs communes. C'est un festival intercommunal. Et donc de présenter l'humour sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du one-man, ce n'est pas juste du stand-up, c'est du théâtre, c'est du jeune public, c'est de l'humour musical. Voilà, c'est un prétexte pour découvrir le théâtre humoristique. Avec 19 spectacles répartis dans 20 communes différentes, le festival offre aux Normands l'occasion d'aller rigoler tout près de chez eux. L'occasion aussi pour les jeunes talents du rire de la région de se lancer sur les devants de la scène. Mais ils ne voient pas, non, qu'elles le trouvent beau comme une carte de crédit. Je souhaiterais vraiment, vraiment sincèrement, c'est qu'on puisse allumer des vocations locales. C'est que voilà, s'il y a des artistes, des futurs humoristes normands qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie d'être aidés, qui ont envie de savoir où aller, etc. Le festival est là pour ça parce qu'il n'y a aucun café-théâtre en Normandie. Il n'y a pas vraiment d'enseignement sur ce genre-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve qu'il est beaucoup plus facile de faire pleurer le public que de le faire rire. L'année dernière, la ville de Petit-Couronne a accueilli un enfant du pays dans le cadre des festivités. Une prestation scénique couronnée de succès puisque le public était au rendez-vous. Cette année, le festival débutera le 13 mars et s'étalera jusqu'au 11 avril. Vous retrouverez toutes les informations concernant les dates et les artistes sur le site internet de rireenseigne.fr C'était l'info du jour de la rédaction de LCN. Retrouvez toute cette actualité sur notre site internet la chaîne normande.fr Il est 18h40 sur LCN. Merci beaucoup Stéphanie Jus. Tout de suite, la météo avec Julien Monfray. Un petit peu de publicité et un tout nouveau plateau reconstitué. Restez avec nous. La quotidienne, ça continue. La météo avec avantage famille CIC mobile. CIC parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie ! Moi c'est Julien. Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de vous annoncer, avec le sourire bien sûr, le mauvais temps de demain. En effet, si j'ai pas pu échapper au traditionnel bizutage du stagiaire qui justifie que je sois devant vous maintenant, vous n'échapperez pas non plus au caprice de Dame Nature. Et ouais, pas de bol. Demain, vendredi 7 février, Madame va se lever du mauvais pied. Suivez les conseils de Rihanna, il va falloir sortir les umbrellas. Attention tout de même à pas faire une Mary Poppins avec les fortes rafales de vent prévues sur la région. Allez, on garde le moral. Eole va nous souffler ses vilains nuages et le soleil fera son retour timidement dans l'après-midi. Côté température, on devrait grappiller quelques degrés, mais pas de quoi non plus sortir les tongs. Demain, on fêtera les Eugénie, que l'on salue, évidemment. Ma labeur terminée, je vous souhaite une excellente soirée. Pour ma part, j'ai encore du pain sur la planche ou plutôt du café à faire. Et ce, évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye ! La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada